Souvent, les traders détestent les échanges américains parce que se connecter à SIBO, ça va te coûter des millions par an. Ils vont mettre des offres d'achat devant, enfin, ils vont faire vivre un échange. Et plein de traders ont été assez énervés par le fait que sans eux, les échanges meurent, mais ils doivent quand même payer pour y accéder. Bonjour Marc, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très très bien, je suis content de te recevoir dans notre studio. Pour Cryptost, comme les gens l'auront remarqué, un studio un petit peu différent de d'habitude, on a changé de configuration. Tu es le premier à l'inaugurer. Je suis content aussi que tu nous rejoignes parce qu'on va parler d'un sujet que je trouve très intéressant, un sujet qu'on connaît relativement bien. On va parler des oracles, mais qu'on ne comprend pas forcément toujours très très bien, donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et alors, pour information, quand même, pour ceux qui nous écoutent, on le dit, c'est un podcast qui est réalisé en partenariat avec Pit Network, donc l'entreprise dans laquelle tu travailles et que tu as quasiment fondé. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Tu as rejoint très tôt. Trop de pouvoir me donner. Non, OK. Bon, en tout cas, voilà, c'est un podcast qui est réalisé en partenariat avec vous, donc je le précise en début de cette vidéo. Et justement, on va commencer par ça puisque c'est la coutume sur Cryptos. Je veux bien que tu te présentes, tu nous expliques un petit peu ton parcours. Quand est-ce que tu as rejoint Pit ? Qu'est-ce que Pit ? Qu'est-ce que tu fais chez Pit, etc. Non, bien sûr. Je m'appelle Marc, j'ai 26 ans. Je viens de la Bologne parisienne. J'ai grandi en France, étudié en Angleterre, 3 ans. Le diplôme que quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas faire du business management éco. Et après ça, je suis parti aux Etats-Unis, à Hong Kong, où j'ai vécu 4 ans. Découvert la crypto là-bas et découvert le Peace Network, le projet, quand ça a vraiment commencé à se monter. Du coup, il y avait, on va appeler ça le technical, le cofondateur technique et aussi un ou deux autres ingénieurs. Et du coup, ça, c'était en début 2021. Et depuis mars 2021, je suis plein temps pour la Peace Data Association. Donc, c'est un peu l'Ethereum Foundation pour le Peace Network. Ce qu'on veut, le Peace Network en oracle décentralisé. Et grosso modo, la vue qu'on peut donner au réseau, c'est un peu le Spotify ou Airbnb de la donnée financière. L'idée, c'est d'attirer des personnes qui créent ou qui détiennent des données financières, de les contribuer au network et d'avoir en face du coup des utilisateurs. Ce ne sera pas toi et moi qui louons un appartement, mais des applications DeFi qui ont besoin de savoir quel est le prix de crypto, de FX, de stock, de métal. Donc, vraiment, Peace, l'idée, c'est un peu le Bloomberg crypto spécialisé en données financières. Et du coup, le projet est live depuis deux ans et demi. Initialement, il avait été lancé sur Solana directement où on faisait, on va dire, toute l'agrégation de données sur Solana. C'est une blockchain qui est rapide et pas chère. Donc, ça fonctionnait bien. Bon, il y a eu deux, trois pannes entre temps de Solana. Et depuis un an, un an et demi, on a notre propre application spécifique blockchain. Donc, on a forqué Solana. Et du coup, tout continue un peu comme d'habitude, mais décorré-l'é de Solana. Et nos flux de prix, on en a 400 aujourd'hui, sont connectés à presque 50 blockchains. Les chaînes EVM, Layer 1, Layer 2, les chaînes IK, aussi les chaînes Move avec Aptos Suite, les chaînes Cosmos. Donc, vraiment, l'idée de Peace, c'est, peu importe où tu builds de la DeFi, qu'on te puisse t'aider à build un beau projet, un beau protocole avec des belles données financières. Justement, quand tu dis TD, c'est sur ce point-là que j'aimerais bien que tu précises un petit peu. À quoi ça sert, finalement, un oracle ? Qu'est-ce que vous proposez à ces projets, à ces applications décentralisées ? Non, bien sûr. Donc, la définition générale d'un oracle, c'est envoyer, donner de la donnée à un protocole sur une blockchain. Les blockchains, naturellement, elles sont un peu bêtes. Elles font juste du consensus. Et initialement, avec Bitcoin, c'était que des transactions. Donc, la blockchain, elle ne connaît que le state du réseau. Elle ne sait pas quel est le prix du Bitcoin ou de Tesla ou quelle est la météo. Et c'est, avec Ethereum et l'idée de Smart Contract, a introduit le besoin d'oracle. Le fait d'avoir des acteurs, centralisés ou décentralisés, il y a tout type d'oracle, qui mettent à disposition des données sur la blockchain. Et du coup, principalement aujourd'hui, l'utilisation qu'on voit des oracles et de la blockchain, c'est très financière. Du coup, que ce soit pour Chainlink, qui est un peu plus vieux, Peace, qui est plus récent dans le monde des oracles, le gros du business, c'est de pouvoir dire, envoyer sur la blockchain, quel est le prix du Bitcoin à ce point T ? Quel est le prix de n'importe quel asset ? Oui, parce que dans l'idée, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Dans un futur plus ou moins proche, on peut imaginer que le but de l'oracle, c'est d'envoyer des données météo, par exemple, à une application décentralisée ou quoi que ce soit. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt particulièrement les prix des cryptos, c'est ça ? Oui. Parce que la majorité des applications qui se développent sont des applications à but financier, c'est ça ? Exactement. Et même, par exemple, et on bosse là-dessus en ce moment, les oracles amènent aussi d'autres services. Chainlink est très connu pour ces services aussi d'automation ou de RNG, où ils vont créer des chiffres aléatoirement sur la blockchain. Quel intérêt, ça ? J'ai déjà vu passer ça. Si tu veux faire le loto sur la blockchain, l'idée, c'est comment on va pouvoir créer, pour qu'on puisse parier sur ce loto, il faut qu'on fasse confiance dans un système où les chiffres vont être générés de manière aléatoire, qu'on soit sûr que quelqu'un ne connaît pas les résultats avant nous. Et du coup, vraiment, les oracles aujourd'hui, j'ai mentionné l'automatisation, l'aléatoire et les price fees, c'est vraiment les trois plus gros. Initialement, PIS, on est vraiment resté sur les données financières, parce que si on compare au monde plus traditionnel, Web2, le monde réel, les données financières, ça vaut des milliards. Par exemple, les échanges américains de stocks, Cibo, qui est aussi un partenaire PIS, donc il nous donne de la data sur les stocks. Cibo, c'est le deuxième plus gros exchange américain de stocks. Ils doivent faire, je pense, 5 milliards, 6 milliards de revenus par an, et 25% de ce revenu, ce n'est pas seulement leur trading fees, mais c'est vendre de la donnée. Donc, si on met dans le cas de Binance, par exemple, Binance, ils ne vendent pas de données, ils vont juste faire de l'argent sur les trading fees. Les boîtes crypto pourraient, à vendre de la donnée, augmenter leur revenu de 20-30%. Et nous, ça a vraiment été cet aspect, cet angle, où on a vu que les principaux acteurs des marchés doivent acheter cette donnée, alors que dans le même temps, ils la créent aussi. Du coup, c'est un peu le mime de l'éléphant, où c'est un peu en circuit fermé. Et du coup, nous, on a fait, ok, c'est un marché de 10 milliards par an, les données financières, on va s'attaquer à ça d'abord. Et du coup, c'est là où on est venu avec l'idée un peu du Airbnb, du style Airbnb, où tu tues le middleman, tu tues le revendeur, et tu vas directement à la source pour la data, et tu la donnes directement à l'utilisateur. Parce que quand tu expliques, donc Binance pourrait revendre ses données à des personnes qui, eux, peuvent en fournir aussi. En fait, ce que tu dis, c'est que tu vas prendre plein de personnes qui peuvent fournir de la donnée, tu les mets un peu en relation, et toi, tu agrèges ces données, tu la donnes à celui qui en a besoin. Exactement. Ok. Et c'est ça, surtout, je pense, la grosse différence avec les oracles plutôt Web2 ? Alors, exactement. Souvent, et même en crypto, ça arrive aussi, et on peut prendre les données financières, c'est des données très chères et souvent pas accessibles. Si toi, tu veux te connecter au flux de prix du stock américain, ça va te coûter 30 000 euros. Et l'idée où les premiers oracles, que ce soit Web2 et même en crypto, ont été un peu construits, pas tant dans la création de données, mais dans la capacité à décentraliser la récupération de données. Par exemple, connecte-toi à cette API, retourne-moi cette information. Et nous, on a créé Peace dans l'idée en disant que ces informations, que les meilleures informations, elles ne sont pas disponibles dans des API publiques. Et c'est pour ça qu'on a des échanges américains, on a des traders, Jane Street, Wintermute, ceux qui théoriquement savent le mieux quel est le prix du Bitcoin. Ils n'ont pas d'API où on peut juste leur demander ce que ça veut faire. Et du coup, toute l'idée, c'est que ces compagnies savent que ces données valent de l'or. Et du coup, c'était vraiment le début qui est un peu dur, attraper 10, 20 compagnies différentes et les convaincre de donner leur data. Et une fois que tu as un pool de données, tu peux créer de plus en plus de price feed, plus il y a de provider, plus c'est sécure. Donc, c'est vraiment l'idée de Peace, ça va créer de la donnée, on va dire, presque synthétique, alors que les autres oracles sont un peu plus, tiens, la météo de Paris en ce moment, elle est disponible sur Météo France, l'API de Météo France, plus d'infrastructures. Justement, je voulais qu'on précise un peu ça, puisque concrètement, la compréhension des oracles, on connecte des informations du monde réel, donc des informations qui ne sont juste tout simplement pas stockées dans la blockchain, avec des applications qui se construisent sur des smart contracts et qui n'ont pas accès naturellement à cette info. Mais plus concrètement, comment ça se passe, en fait, cette info ? Là, tu dis que vous allez la récupérer chez des acteurs qui sont prêts à vous la donner, mais comment on les convainc ? Quel est leur intérêt ? Quel est, en fait, finalement, le business model de Pete et pourquoi est-ce que certains sont intéressés pour donner leurs données, justement ? Alors, d'abord, techniquement, on ne va pas chercher la donnée, ils l'envoient au réseau. Et du coup, l'idée, c'est... Aujourd'hui, on a près de 100 publishers. Chacun est un validateur aussi du réseau. Donc, on n'essaye pas d'introduire... Moi qui travaille pour la piste, Data Association, on n'introduit pas de centralisation en disant... Enfin, vous nous envoyez dans notre cloud et on fait ça. Et vous, vous la mettez. C'est vraiment chacun... C'est un peu une blockchain décentralisée en elle-même, là où on crée nos prix. Et du coup, chacun des publishers a son nœud et spamme cette blockchain avec des transactions. Et dans ces transactions, ça va dire, je pense que le Bitcoin égale temps, l'Ethereum égale temps. Donc, tout ça, c'est vraiment construit de manière... C'est presque un P2P network. Et comment on les convainc ? Alors, les exchanges de crypto, c'est pour eux... Je l'ai un peu mentionné pour Binance, c'est un nouveau moyen de générer du revenu. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'an dernier, personne, aucun échange centralisé crypto ne vendait ces données. Parce que la crypto a été un peu créée... Quand tu dis données, qu'on précise quand même, ce n'est pas les données privées des utilisateurs, bien sûr. C'est le prix, etc. Et ce que jusqu'à maintenant, c'était... Quand tout le marché est gratuit, si tu passes payant, tu perds juste... Et elles font assez d'argent ailleurs. Mais de plus en plus, vu que les marchés, même si les marchés vont grossir, les opportunités de faire de l'argent vont être de plus en plus compétitives. Et je pense, et on pense vraiment à PIS, que le marché crypto va un peu suivre le marché traditionnel, qui, ou là, eux... Je vais mentionner les échanges aujourd'hui, font 20% de leurs revenus, pas tant sur les trading fees, mais sur la revente de données. Du coup, ça a été... Les exchanges de crypto, ça n'a pas été très compliqué de les convaincre. On leur dit, voilà, contribuez cette donnée. Et quand elle est utilisée, les applications DeFi payent un fee. Tu demandes un prix de bitcoin, tu payes un fee. Tu demandes deux prix, deux fois le fee. Du coup, c'est vraiment, pour eux, l'idée de générer un nouveau revenu via cette donnée. Les échanges traditionnels, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'eux, ils font déjà du gros business dessus. Et théoriquement, l'idée de PIS, c'est un peu... Ce n'est pas contraire, mais c'est concurrent à ce qu'ils font. Sauf que finance traditionnelle, c'est la vitesse de la lumière. Nous, on est encore à quelques centaines de millisecondes. Donc, même si théoriquement, c'est un peu les mêmes données, le même marché, c'est qu'on n'a pas les mêmes consommateurs ou clients potentiels. Donc, même là, on a réussi à convaincre et on a trois échanges américains, SIBO, MEMEX et IEX. Il y en a 13 aux US, donc un jour, peut-être, on aura tout le monde. Mais du coup, ces gens-là, c'est aussi pour eux un nouveau moyen de distribution pour leurs données. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est juste, bon, maintenant, ils font aussi de l'argent via le PIS Network. Le plus étonnant, je trouve, dans le trajet, c'est d'avoir eu et d'avoir accueilli des trading firms qui nous donnent de la donnée. Donc, souvent, les trading firms sont super secrètes. Elles ne partagent rien. et en fait, et pareil, c'est très lié aux Etats-Unis finance traditionnelle. Souvent, les traders détestent les échanges américains parce que se connecter à SIBO, ça va te coûter des millions par an. Et les traders, souvent, enfin, ils vont mettre des offres d'achat, de vente, enfin, ils vont faire vivre un échange. Et plein de traders ont été assez énervés par le fait que sans eux, les échanges meurent. Mais ils doivent quand même payer pour y accéder. Et alors que dans le même temps, avec tous leurs trades, ils vont trader Apple, enfin, sur l'échange A à B, sur dix différents échangeurs, joueurs, et ils vont pouvoir savoir quel est le prix théorique d'Apple. Et du coup, la création de Peace, pour eux, on les attire en disant OK, ça te coûte des millions pour ça. Tes données te coûtent des millions par an. Avec Peace, aujourd'hui, toi, tu crées de la donnée super valuable, tu peux aussi la donner à Peace et du coup, créer aussi un nouveau type de revenus. Compenser en fait ces dépenses qu'ils peuvent avoir. OK. Ouais, je comprends très bien. Et donc là, on a déjà vu deux types de clients que vous pouvez avoir avec Peace. Quels sont les autres clients un petit peu, même de l'autre côté, au niveau des applications décentralisées ? Ça ressemble à quoi un peu à l'heure actuelle ? Alors, aujourd'hui, on a entre 150 et 200 applications qui nous utilisent. 90% de ces applications sont crypto slash DeFi sur la blockchain. On a un petit peu d'utilisation off-chain, donc très web-to. Et je vais peut-être commencer par ça vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais l'idée, c'est, alors, quand tu peux consommer les données Peace off-chain gratuitement, notre moyen de paiement ou notre pricing système, il n'est que quand tu interagis avec la blockchain. Et du coup, théoriquement, ça veut dire aujourd'hui, et pour les développeurs qui nous écoutent, si vous avez besoin des flux de prix pour près de 400 assets off-chain, donc si vous faites de l'algo, Python, je ne sais quoi, vous pouvez vous connecter à nos price feeds, à nos flux de prix gratuitement. Ils update 3 fois par seconde pour le stock. Du coup, je crois qu'on a 60 ou 70 stocks américains. Nulle part ailleurs dans le monde, tu peux avoir accès gratuitement à cette fréquence à des flux de prix américains, à des stocks américains. Vous avez quand même beaucoup de clients qui utilisent juste l'option gratuite ? Une dix-vingtaine que je connais parce qu'après, vu que ça a été designé pour l'utilisation de blockchain, c'est construit de manière permissionless. Donc, directement, tu n'es pas censé savoir vraiment qui est... Tu ne peux que le deviner finalement. J'estime qu'on ne connaît pas 20% de notre utilisation. Et du coup, off-chain, c'est beaucoup... Par exemple, et c'est un projet super intéressant, c'est très en ligne avec nous, ça s'appelle OpenBB. Donc, c'est Open Bloomberg. Et en fait, ils ont recréé le Bloomberg Terminal tout open source, mais qu'avec des données accessibles gratuitement. et pour eux, les flux de prix live stock gratuits de PIS, ils ne peuvent pas trouver ça. C'est une bénédiction. Et depuis, ils font des choses incroyables. Après, on a quelques compagnies de analytics. Pareil, elles ont besoin de beaucoup de données et pour elles, c'est un cadeau du ciel d'avoir des flux de prix de stock gratuits. Mais alors, plus DeFi, et c'est là où on se focus le plus, c'est donc tous les types d'applications qui vont avoir besoin d'un oracle. Donc, Borrow Lending du style, vous connaissez AAV ou Compound, ils ont besoin d'un oracle pour savoir quel est le prix des assets du collatéral, s'il faut lier ou pas. On a Synthetix qui doit être notre plus gros utilisateur. Donc, ça doit être un selon les jours et selon les liquidity mining qu'il y a en place sur les concurrents, c'est un top 3, top 5 perpétuel protocole, donc protocole décentralisé sur Optimism, bientôt sur Base, où tu peux trader, je crois, 70 cryptos avec Levier, du coup, qui utilisent les flux de prix PIS. on a Infinex et là, c'est assez sympa et je vous conseille de regarder, c'est le projet de Kane, le fondateur de Synthetix et il va créer un style d'échange centralisé mais décentralisé. la custody des fonds reste avec les utilisateurs et vraiment, l'idée, c'est de construire un compétiteur de Binance mais avec un peu les prémices de la DeFi. Donc, le wallet, c'est le tien, que du code mais avoir une UI un peu plus sexy que ce qu'on voit en crypto. et après, on est sur Cosmos, donc Mars ou Levana qui sont le plus gros Borel Ending et le plus gros Perpétual Protocol nous utilisent. Sur Aptos et Suite, on est aussi l'Oracle Leader donc vraiment, à PIS, aujourd'hui, c'est 40 blockchains, 45 blockchains, principalement les applications qui ont besoin de données à faible latence donc des beaucoup de mises à jour ne j'utilise. Ok. Après, ça c'est peut-être une question à laquelle tu n'as pas de réponse mais ça m'intéresse de savoir dans ce paysage des Oracles donc tu as cité Chainlink, on connaissait même si on en entend beaucoup moins parler maintenant mais il y avait Bend Protocol pendant un certain temps donc PIS également. Comment ça se répartit un petit peu les parts de marché vis-à-vis de ces autres Oracles ou peut-être même que finalement vous n'êtes pas sur le même terrain que peut l'être Chainlink j'en sais pas mais est-ce que tu as une idée un peu de ça ? Non et chaque oracle est designé un peu différemment et par nature va fonctionner mieux avec certaines applications que d'autres. Le troisième oracle je pense en... Donc si vous regardez DeFi Lama qui n'est pas la source de toutes les vérités mais qui est déjà super bien on est on va dire classé deuxième en quantité d'intégration et en valeur sécurisée TVS TVS Alors je dis deuxième et c'est là où il y a des oracles qui ne sont pas des projets en eux-mêmes mais par exemple le TWAP donc la moyenne de prix mobile de 5 minutes d'uniswap et un oracle très souvent utilisé D'accord et par exemple surtout pour des tokens qui ont qui ne vivent que on-chain ou n'ont pas de listing et n'ont pas d'oracle avec des flux de prix Ouais donc tous ces fameux petits tokens qu'on peut trouver sur DexScreener qui sont très peu capitalisés qui sortent pas vraiment de cet écosystème là bon finalement eux ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs les prix et c'est presque les meilleurs pour les trouver c'est ça ? Ouais ils utilisent le code uniswap en tant qu'oracle Ok d'accord Du coup tu vas avoir on va dire les oracles spécialisés enfin les vrais non pas les vrais des projets d'oracle donc Chainlink Peace et Redstone après on voit de plus en plus des spécialisés sur les IK donc il y a Stork aussi mais alors vraiment la différence ça va être sur le design donc je mentionnais un peu avant Chainlink et je pense que c'est vraiment il faut le caractériser comme de l'infrastructure ça va peu importe le type de données ils pourraient t'envoyer de la météo des flux de prix des résultats sportifs et ils le font aujourd'hui vraiment eux et ça a été les premiers il y a 6 ans maintenant 5 ans où vraiment leur design c'était résoudre pour la sécurité et la décentralisation avec la prémisse que n'importe qui peut avoir accès aux données dont on a besoin donc par exemple leur premier flux de prix qu'ils ont lancé ils ont donc là ils ont demandé enfin ils ont outsourcé à 10 compagnies différentes qui ont un nœud Chainlink de dire constamment dis-moi quel est le prix d'Ethereon et ça peut être ta compagnie ma compagnie on aurait pu être un des 10 comme ça on va dire et après c'est un peu notre boulot d'aller chercher cette donnée là Redstone est un petit peu designée de la même manière Peace c'est plus qu'on l'a créé pour pas tant aller chercher de l'information où elle se trouve mais de demander à ceux qui ont l'information de la soumettre directement au réseau donc par exemple si on compare par exemple Chainlink si toi tu es un des nœuds et tu écoutes les prix sur l'API on va dire de Binance si l'API de Binance ou Binance est down pour je ne sais quelle raison toi tu ne peux rien faire pour Peace ça n'a théoriquement pas d'impact Binance est un publieur donc s'ils sont down ils ne vont pas publier pour Peace après comme c'est simplement un nœud finalement d'un réseau si le reste est encore actif c'est c'est cet avantage là en fait finalement des oracles aussi décentralisés comme le vôtre et aussi là où c'est bien c'est que la faute ça introduit de la responsabilité parce que si toi par exemple l'API de Binance est faux et tu envoies Bitcoin égale 200 000 théoriquement c'est pas de ta faute et tu liquides des gens sur ton protocole bien sûr c'est pas de ta faute alors que là tu arrives à ok tu as merdé oui tu n'as pas merdé et il n'y a pas de en fait c'est pas de ma faute c'est à l'étage d'en dessous et aussi l'idée d'avoir un étage d'en dessous donc que ça soit Binance ou le Kaiko l'API Kaiko plus tu as d'intermédiaire plus tu ajoutes de la latence et du coup l'idée c'était avoir ceux qui créent ça du coup théoriquement ils ont tout le temps accès il n'y a pas de problème et en plus c'est un peu plus frais mais donc il y a un système finalement de alors j'allais dire comment je ne sais pas exactement comment on peut l'expliquer mais quand Binance par exemple fournit de la mauvaise information est-ce que vous pouvez la punir d'une certaine manière je pensais au slash pour les pour les validateurs sur Ethereum par exemple comment ça se passe typiquement dans cet exemple Binance fournit une mauvaise information sur le prix de Bitcoin et ça a un impact sur toutes les applications qui vous utilisent qui vont liquider des utilisateurs je ne sais pas des prêts qui vont être liquidés par exemple comment ça se passe pour eux alors aujourd'hui dans le dans le réseau on n'a pas encore le slashing on l'avait dans notre white paper version 1 et l'idée c'est c'est que les protocoles DeFi dépendent de manière folle sur les oracles et des mauvaises données ça peut liquider 100 enfin 1 million enfin 10 euros 1 million 1 milliard et théoriquement ça ne change rien d'un point de vue du code c'est juste est-ce qu'il y a plus d'argent ou non alors aujourd'hui on résout on résout on résout cela pour l'instant avec plus comment les flux de prix sont construits aujourd'hui donc par exemple le prix de bitcoin le prix de bitcoin piece vient on a je crois jusqu'à 50 publiqueurs et vous faites une moyenne de tout ça exactement on prend c'est pas très compliqué mais c'est un peu plus compliqué que la moyenne c'est théoriquement on va prendre une médiane donc tant que la majorité des publiqueurs de données sont précis le prix final va être précis d'accord donc Binance pourrait envoyer bitcoin égale 0 pendant un an ça n'aura pas d'impact on va dire sur le prix final que piece va produire et que les applications vont utiliser après et c'est là où ça va être sympa cette année donc avec le token qui s'est lancé le mois dernier on va avoir vraiment le réseau qui va plus se décentraliser et se décentraliser ce qui est nécessaire c'est d'apporter ce check-up constant est-ce que ta donnée est bonne et si elle est bonne il faut te récompenser et si elle est pas bonne il faut te pénaliser et du coup c'est là où on a c'est aussi dans le white paper où on explique comment on note qu'on grade les publiqueurs et selon tes performances soit tu gagneras des rewards soit tu en perdras ouais parce que j'imagine que si t'as 50 publiqueurs donc 50 prix différents du bitcoin vous faites une moyenne ou une médiane comme vous voulez bah si il y en a un qui est très éloigné ça vous permet quand même de le classer par manière 50 en termes de précision de sa donnée j'imagine mais justement là t'as évoqué un sujet que je voulais aborder avec toi le token donc votre propre token PIS également comme le nom du protocole qui s'est lancé il y a pas longtemps tu disais un mois et demi je dirais le 20 novembre ou quelque chose comme ça ça fait partie aussi de l'ambition du projet donc de la décentralisation c'est là que c'est intéressant est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ou faire comprendre aux gens à quoi sert ce token concrètement et qu'est-ce qu'il va apporter de plus au réseau tel qu'il fonctionnait auparavant oui alors c'est important de voir qu'il y a le statut aujourd'hui et potentiellement ce qui peut arriver après donc le token a été lancé en tant pur token de jeton de gouvernance du coup même aujourd'hui enfin à partir d'aujourd'hui et depuis quelques semaines maintenant chaque changement de code donc que ça soit sur les les smart contracts qu'on a sur 50 différentes blockchains ça soit notre méthode d'agrégation tout ça aujourd'hui est sous le pouvoir des token holders donc on vote on chain il faut que ça passe et ça sera automatiquement approuvé il y a en fait très peu d'autres oracles qui ont ça redstone et chain link sont toujours dirigés on va dire par des multisig et du coup c'est vraiment être ce qu'on entend souvent enfin les oracles décentralisés il faut vraiment être décentralisé jusqu'au bout du coup et aujourd'hui par exemple qu'est-ce que on peut changer dans le network on peut changer la taille des fees donc aujourd'hui par exemple quand une application nous utilise elle va payer dans le smart contract piece un way ça a été mis au début en tant que un peu valeur de base mais dans le futur vu que c'est comme ça que le réseau va générer de l'argent les token holders vont avoir le pouvoir de dire bon maintenant pour utiliser les flux piece il va falloir payer je ne sais pas 5 cents ou 1 cent par request du coup vraiment tout ça toutes les décisions du réseau on-chain qui sont les publishers si on doit en enlever quels seront les nouveaux price feeds les nouvelles blockchains où on déploie les fees tout ça aujourd'hui c'est pouvoir des token holders mais encore ça c'est que le début et donc je vais dire que la gouvernance est live le staking la gouvernance est live mais le piece DAO qui on va dire la partie plus sociale où on va pouvoir plus se coordiner avec tous les token holders et va arriver très prochainement il y a toujours un peu de légal autour de ça et du coup ça sera plus de toutes ces actions qu'on peut faire directement en chain est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de s'organiser par exemple il y a pas mal de protocoles qui utilisent des councils donc ils font des élections par exemple Synthetix ou Infinex ils ont des councils de 6 à 8 personnes qui vont soit gérer la trésorerie les mises à jour de contrats etc donc là on va arriver dans cette partie où le piece DAO va prendre forme et on va arriver à une gouvernance un peu plus humaine qu'aujourd'hui où c'est que du token vote et avec des membres de la communauté qui seront choisis j'imagine par d'autres membres de la communauté c'est tout le principe alors tu parlais du staking aussi puisque là la gouvernance on comprend l'intérêt pour le staking qu'est-ce que ça apporte en fait d'aller déposer ces pistes token en staking ? alors pour l'instant que du pouvoir en gouvernance mais théoriquement la gouvernance a été construite pour permettre théoriquement n'importe quoi après donc par exemple à chaque fois je mentionne à chaque fois qu'une application demande un prépice elle va payer un fee dans le smart contract sur la chain où elle consomme et c'est la gouvernance ou le DAO prochainement qui détient on va dire le pouvoir au-dessus de ces contrats du coup ça collecte tous les revenus du coup par exemple bientôt une fois que la couche sociale est bien faite on va avoir les discussions de ok on a tant d'argent dans les smart contracts qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on donne à 80% aux publisheurs ? On garde à 20% dans le DAO ? On donne aux stakers ? Théoriquement on peut tout faire Parce que pour l'instant il y a des rewards pour les stakers ou pas encore ? Pas encore Pour l'instant c'est purement des gens qui disent j'apprécie le projet je veux m'impliquer et dans le futur éventuellement participer à la gouvernance mais pour l'instant il n'y a pas de récompense encore Non Et cette récompense elle est prévue d'arriver potentiellement à l'avenir ? Je pense qu'elle va arriver parce qu'en effet quand on parle à n'importe qui qui stake il va dire je veux des rewards Bien sûr Donc ça après aussi on n'a pas voulu aller il y a un très bon article je l'ai relu récemment de Kobe sur la mort du staking avec sur ApeCoin où plein aujourd'hui voit le staking comme un peu la récompense de ne pas vendre nous on essaye de quand même pas construire pour ça parce que c'est quand même très court termiste et de plus avoir ceux qui veulent façonner l'oracle et du coup c'est pour ça que et ça c'est le process en ce moment on a fait un airdrop qui jusqu'à maintenant a été donné plus au retail aux utilisateurs des applications qui nous utilisent mais aussi il va y avoir une partie pour les applications elles-mêmes et l'idée c'est de donner à ces applications le pouvoir la chance d'avoir du pouvoir dans cet oracle dans cette infrastructure sur laquelle elles dépendent beaucoup mais après je me doute que dans le futur il va y avoir des rewards pour les stakers que ça vienne de je sais pas d'un pool de piste qui est déjà détenu ou que ça vienne des revenus mais ce seront des rewards qui seront plus naturels on va dire c'est vrai qu'il y a cette tendance là et on est en train de je trouve de commencer à la vivre notamment avec Cosmos qui donc avec ce vote de gouvernance qui visait à réduire les récompenses de staking parce qu'on est en train un peu de se rendre compte que finalement cette théorie de dire plus les récompenses sont hautes plus on aura d'incentives à staker et donc comme tu disais l'incentive à ne pas vendre et à hold ça fonctionne pas forcément si bien que ça et on se rend compte qu'avec des récompenses de staking qui sont plus faibles on diminue pas tant que ça finalement le nombre de stakers et on garde aussi surtout les stakers qui sont vraiment impliqués qui sont pas là simplement pour les récompenses donc je trouve pas ça idiot bien au contraire de vouloir patienter sur ces récompenses de staking et surtout attendre d'avoir des récompenses qui soient tout simplement réelles et pas pumpées par de l'inflation finalement sur le token donc je trouve ça assez intéressant et j'avais un autre sujet sur lequel je voulais te questionner un petit peu c'est sur l'intérêt d'avoir des oracles qui sont décentralisés parce qu'on le sait qu'on le disait depuis tout à l'heure il y a des oracles web 2 qui existent pourquoi est-ce que finalement une application décentralisée ne va pas utiliser un oracle web 2 ou pourquoi un oracle web 2 aussi n'essaye pas de se lancer là-dedans j'ai l'impression qu'on se tourne quand même plutôt facilement vers le oracle web 3 parce que décentralisation etc mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir de la donnée qui est passée par un réseau décentralisé c'est quoi l'intérêt vraiment est-ce que tu peux nous l'expliquer alors je pense que le plus grand intérêt et c'est je pense plus que les américains qui vont le comprendre enfin quoi que nous on est assez impactés par les américains mais c'est si un jour que ça soit quel corps on veut aux états-unis que ça soit le FBI et le gouvernement le Department of Justice si tu as un produit centralisé donc imaginons que la Peace Data Association elle gère tous les nœuds peace tout dans un même endroit avec et tu utilises Amazon ou je ne sais quoi si demain le gouvernement américain veut te tuer il appelle il te le turn off tous tes trucs et du coup tu n'as plus d'oracle qui fonctionne et avec toute la prémisse de la DeFi crypto qui est quand même censorship resistant donc survivre malgré les attaques et survivre que via des comportements rationnels d'acteurs qui sont dans le réseau c'est vraiment l'objectif parce que par exemple on a vu avec les échanges centralisés comme FTX ce qui se passe quand il y a de l'humain dedans tout le monde veut maintenant que de la DeFi on va dire mais c'est vrai que si ta DeFi se repose sur un oracle qui est enfin pas comme FTX mais qui est théoriquement le même facteur humain le même risque de faille en fait la faille humaine humaine et du coup malheureusement potentiellement légale pour je ne sais quelle raison c'est un fait un peu le château le château de cartes qui s'effondre et du coup vraiment l'idée du et décentraliser pour décentralisation la décentralisation pour décentralisation c'est enfin théoriquement ça n'apporte pas grand chose si ce n'est cette capacité à ne pas être à la merci d'une entité gouvernementale ou je ne sais quoi qui va venir tuer ton visage ou une entité qui veut même au delà de le tuer même dire on va faire passer des infos qui ne sont pas des infos vraies mais ça nous sert qu'elles passent de cette manière là je ne sais pas je n'ai pas d'exemple sur le prix pour quelle raison quelqu'un voudrait manipuler mais en tout cas de l'info qui n'est pas de la vraie info la bonne info alors que c'est vrai qu'avec un réseau de plein de nœuds décentralisés on peut se dire qu'il y a plus de personnes qui vont fact checker l'information et c'est peut-être là aussi tout l'intérêt à mon sens je pense au delà même de se dire que quelqu'un va vouloir tuer un oracle mais je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dessus aussi définitivement parce que si par exemple on peut prendre le cas soit c'est enfin l'API de Kaiko de Koingecko je ne sais quoi si tu n'as qu'une source et les erreurs peuvent être volontaires ou involontaires un bug ça arrive toujours donc même si c'est centralisé tu as toute la bonne foi du monde t'as un bug t'as un bug et du coup tu peux en effet tout détruire juste après mais c'est vrai que de manière plus attaque c'est par exemple si je sais qu'une application utilise mon API et qu'elle ne me fait confiance qu'à moi je sais que je vais pouvoir je ne sais pas moi long Bitcoin sur son application je vais dire mon API de dire que le Bitcoin égale un million je cache out et après donc c'est sûr qu'il y a des ce risque de faille là il n'existe pas potentiellement avec avec de l'insider trading sur des applications décentralisées qui utilisent qui ont un nœud chez vous par exemple ce ne serait pas envisageable que ça arrive ça alors c'est ça a vraiment varié de la pour la scale donc pour Bitcoin on a entre 30 et 50 publishers vous pouvez aller sur le site vous verrez en dessous des charts de prix on voit tous les validateurs donc les data publishers on voit leurs données live donc on peut voir de temps en temps certains ont des bugs ils envoient des prix pourris mais vu le nombre et c'est souvent ça la sécurité c'est tu rajoutes du nombre et à chaque fois le le coup d'attaque ou le la chance de bug qui qui détruit un peu le produit est de plus en plus petite on arrive à un moment et ça on fait super attention et surtout avant que le slashing soit là que enfin justement que ça soit que même 5-6 personnes peuvent être dans le faux volontairement ou non qu'il n'y ait pas d'impact après il y a toujours la question et ça ça arrive souvent tous les 3-4 mois sur Crypto Twitter c'est est-ce que c'est ils parlent souvent de manipulation d'oracle mais est-ce que c'est manipulation d'oracle ou c'est des marchés qui sont juste disloqués entre eux donc c'est toujours après on part en sémantique le marché quand même de plus en plus bien qu'il y ait de la volatilité il est de plus en plus aligné entre échanges décentralisés et centralisés il y a de moins en moins d'opportunités d'arbitrage pour ceux qui s'y amusent et il y avait un dernier point parce que je crois qu'on arrive à la fin du temps qu'on s'était réservé mais il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi c'est le sujet des tendances moi j'ai souvent justement envie un peu de dire que typiquement on prend l'exemple de la tendance des RWA tokenisation d'actifs réels compliqué un petit peu de se positionner quand on est investisseur sur une tendance comme celle-là à part essayer de trouver un projet intéressant mais si on réfléchit un petit peu au-delà on se dit on parle d'actifs réels donc d'actifs qui sont censés être en dehors de la blockchain la première chose à laquelle on pense quand on se dit on veut les connecter à la blockchain c'est les oracles est-ce que vraiment vous avez ressenti dans vos clients soit cette tendance-là soit peut-être d'autres tendances qui se dessinent un petit peu dans l'écosystème crypto est-ce que tu as un témoignage à nous faire là-dessus alors Real World Assets ça a vraiment enfin ça a explosé récemment ça a commencé je pense en tout cas de mon point de vue interne à bosser pour Peace Network depuis un an théoriquement depuis le top du bull market quand les premiers projets comme Hondo Finance ou Bakkt voulaient offrir tokeniser des treasury bills des US treasury bills sur la blockchain mon point de vue le premier attrait pourquoi ça a bien fonctionné au début c'est que ok tout le monde enfin la plupart avait vendu ou la plupart non sinon tout le monde serait riche pas mal de gens avaient vendu leurs cryptos pour des stable coins et plutôt que de les envoyer sur A&V ou Compound où les taux étaient super bas et tu as un risque de smart contract à tout moment les gens préféraient avoir de l'exposition à mais bon du trésor américain du coup c'était 5-6% théoriquement complètement enfin sans risque du coup vraiment pour moi les 6 premiers mois de Real World Assets c'était la course à lancer son tokenized T-Build donc tu as Hondo Finance Matrixport et ça ça s'est monté je pense jusqu'à un milliard de TVL en tant que catégorie maintenant Real World Assets on voit on voit des alors ça on va dire que ça n'a pas déjà été fait mais c'est déjà en place les prochains trucs ça va enfin c'est la même rengaine tous les cycles c'est le comment on appelle ça l'immobilier sur la blockchain ouais oui c'est le premier parce que c'est le premier le plus évident de se dire bon bah quel actif financier préféré des français l'immobilier le tokenized sur la blockchain il y en a d'autres il y a quand même beaucoup d'autres projets qu'on voit se dessiner notamment un qu'on a qu'on a reçu sur cette chaîne et qui est un des incubés à Cube3 qui est Dogo qui tokenise de l'énergie verte donc il y a quand même des tendances vraiment très intéressantes qui se dessinent je trouve et qui sont plus intéressantes comme tu disais il y a ne serait-ce qu'un an encore où c'était vraiment très simple c'est de proposer le meilleur rendement à quelqu'un sur un truc des plus fiables possible mais vous vous sentez quand même qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui ont besoin de vous je parlais des RWE mais ça peut être d'autres choses est-ce qu'il y a des tendances un petit peu qui se dessinent même au-delà de ça dans les blockchains dans les applications décentralisées est-ce que par exemple je te donne un exemple pour imager mais vous sentez qu'il y a sur Zcasting pour prendre cet exemple-là beaucoup d'applications décentralisées qui se construisent et qui viennent vous voir vous arrivez à dessiner des tendances comme ça ? Oui parce que c'est vrai qu'en étant devant la tendance c'est plus facile d'attirer des petites applications soit à nous utiliser soit à changer donc c'est sûr qu'on essaye à chaque fois d'être un peu devant pour attraper les bonnes applications je dirais qu'en début d'année et le produit Pease était designé pour eux de belles manières c'était les applications à la GMX synthétiques les PERP protocol donc les decentralized exchange qui veulent et tout le monde tweet à propos de ça on veut être surpasser Binance que les volumes on-chain soient plus hauts que off-chain on est encore très loin mais on n'a jamais été aussi proches je pense qu'il y a un an ça devait être 5% du volume qui a été fait on-chain là je pense qu'on est entre 10 et 20 du coup vraiment et nous c'est un peu notre objectif on a vu ça avec Synthetix qui a grossi de manière phénoménale cette année de permettre si un de nos utilisateurs vraiment arrive à ce niveau Binance c'est théoriquement c'est un killer use case c'est super important donc les PERP DEX c'était vraiment cette année et là avec tout le monde est en train de farmer Hyperliquid Vertex donc vraiment tous les gens ont compris que ces types de protocoles il y a de la clientèle ils font de l'argent c'est des bons business RWUA les gens vont là pour l'instant c'était vraiment pour le yield mais les applications de protocole vont faire plein d'argent j'ai du mal à croire que ce sera la tendance du bullrun je pense que comme tu disais ça peut plutôt être une tendance de bear market un peu dans le sens où on est là bon bah on a converti en stable coin on va aller chercher du rendement qui est du rendement de même un 10% qui est quand même assez exceptionnel 10% en bullrun la majorité des investisseurs crypto vont dire bah non j'en veux pas moi je veux je veux aller placer mon argent ailleurs mais par contre tu m'as dit Game5 Game5 vous le sentez ? ça va arriver un jour et après Game5 et c'est peut-être récemment j'ai re je me suis parce que Peace aussi on bosse et on l'a à moitié annoncé mais on a sorti un produit de randomness donc de génération de chiffres aléatoires et on a vu avec je sais pas si c'est le meilleur exemple avec Rollbit c'est à dire les casinos crypto ça a quand même été inventé par des générés on va dire où ça a été pris en main qui aiment parier et le business en lui-même Rollbit enfin les casinos ça fait trop d'argent donc les gens avoir du stock de casinos avoir une part d'un casino et les gens aiment ça on sait que c'est rentable les gens aiment ça donc ça je pense qu'on va vraiment avoir de plus en plus des killer app de venir faire tout le casino que tu veux casino paris sportifs éventuellement même à un certain moment ok non mais c'est intéressant c'est intéressant et je pense qu'il faudra à un moment donné nous sur Cryptos aussi qu'on se pose sur le sujet de la GameFi un sujet qui est là depuis ultra longtemps moi j'attends toujours personnellement vraiment de voir une grosse application un gros jeu qui va vraiment aller toucher du grand public parce que ça fait longtemps qu'on nous le vend et pour l'instant on n'a rien eu donc pourquoi pas 2024 pour la GameFi et j'imagine que vous en temps correct vous aurez un rôle très important à jouer bon en tout cas je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'ici pour nous présenter pour nous présenter Peace voilà je pense que les gens ont compris quand même que les oracles ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'écosystème crypto et de plus en plus aussi avec cette ambition de décentraliser vraiment tout jusqu'à décentraliser l'info qu'on récupère et c'est ultra important nous voilà merci à toi on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux oui Peace.network Peace.network sur Twitter ouais et non et un conseil prochaine fois que vous utilisez une app DeFi allez dans les docs et regardez si ça utilise un oracle parce qu'à la fin ça dépend votre argent dépend un peu de ça aussi ou la sécurité de son argent on va vérifier si c'est Peace.network et si c'est le cas vous pouvez mettre un petit message en commentaire vous nous dites voilà j'utilise ou j'utilise Peace sans le savoir merci à toi en tout cas et puis je te souhaite de passer un excellent début d'année 2024 en espérant qu'elle soit vraiment à la hauteur de toutes nos espérances merci beaucoup tout le monde est un peu excité là donc j'espère j'espère qu'on va pas prendre de désillusions en tout cas allez ciao merci bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501